Une autre question importante, celle de la garde des enfants dont les parents sont en première ligne durant les vacances de Pâques. Alors les écoles doivent organiser une garderie direction l'école Saint-Michel à Jette où nous retrouvons en direct Thomas Dufran. Comment cela s'organise-t-il là-bas ? Ici Valérie, comme dans les autres écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, des garderies étaient organisées depuis le début de la période de confinement, il y a environ trois semaines. Donc pour les enfants dont les parents sont en première ligne, les infirmiers par exemple, le personnel de sécurité, désormais à partir de lundi prochain, les vacances de printemps commencent. Et il va falloir accueillir un petit peu plus d'enfants, ceux notamment de ces parents-là, les vacances de printemps donc et les inscriptions avaient lieu. Elles se terminaient aujourd'hui à 16h pour les enfants qui devaient bénéficier de ces garderies mais aussi pour les enseignants, les enseignants qui pouvaient se porter volontaire pour garder ces enfants. Je suis donc avec la directrice de l'école Saint-Michel ici à Jette, Florence Bertrand. Alors, est-ce que vous avez eu beaucoup de demandes de la part de parents qui souhaitaient que leurs enfants soient gardés ? Quelques-uns en plus que les semaines qui précèdent mais pas beaucoup. Donc il y a environ entre 5 et 7 enfants qui seront gardés pendant la semaine de carnaval. Et alors comment ça se passe avec les enseignants pour l'organisation de ces journées ? Alors les enseignants le font par demi-journée, ils se portaient sur base volontaire, on va leur faire un horaire et ils s'occupent des enfants. Pendant la journée, on est essayant de créer des activités un peu agréables je dirais pour les enfants. Il y en a qui sont là depuis le début des 3 semaines. Donc que ce ne soit pas non plus trop lourd pour eux, ils n'en peuvent rien et voilà, il faut que ça se passe correctement pour eux. Vous parlez d'un atelier cuisine ? Oui, par exemple demain ils vont faire un atelier cuisine avec une des enseignantes, ils ont fait des ateliers du bricolage, ils ont joué sur le trampoline, ils ont travaillé un petit peu parce que les enseignants de primaire ont donné un peu de travail aux enfants. Donc voilà, ils s'occupent de façon agréable je dirais. Et est-ce qu'ils comprennent justement les enfants, les règles de distanciation, ce n'est pas trop compliqué à leur faire comprendre ? Alors bon, quand c'est des frères et sœurs c'est moins problématique. Pour les autres on essaie quand même qu'ils ne soient pas l'un contre l'autre quand ils regardent un film à la TV ou quand ils jouent sur le trampoline. Mais je dois dire que ça se passe bien et les enseignants sont assez précautionneux à ce niveau-là. Merci Florence Bertrand. Voilà donc comment ça se passe ici Valérie à l'école Saint-Michel à Jette. Après les vacances, c'est là que demeure toute la question. Après le fameux 19 avril, que va-t-il se passer des mesures de confinement ? Vont-elles être prolongées par le gouvernement fédéral ? Ce sera peut-être le cas et donc ici à l'école Saint-Michel en tout cas, on va essayer de poursuivre comme on le fait actuellement ces garderies. Tout dépendra donc des mesures prises par le fédéral ici. Merci à vous Thomas Dufran et merci à votre invité.